Philippe, je sais là où tu te caches ! Viens ici que je te bute, enculé ! Ta gueule ! Salut mes loulous, la voici, la voilà, la FAQ que vous m'avez tous demandé. On a beaucoup de choses à raconter, alors sans plus tarder, il est un jingle ! Fred M me pose la question suivante, une question ? C'est quoi des questions ? Alors, c'est une demande qu'on adresse à quelqu'un en vue d'apprendre quelque chose de lui. Exemple, une foire aux questions. Putain, ça va de chien ! Tous mes amis d'enfance et même leurs parents m'appellent Bob dans la vie de tous les jours. Je ne m'appelle pas Robert, je tiens à le signaler. Le prénom s'imposait donc, puisqu'au départ, je pensais juste faire cette chaîne pour faire rire mes copains. Pour Zombie, c'est lié au fait que j'ai une vie très chargée en travail, en émotions, et que je cours tout le temps, ce qui fait que depuis trois ans, je signe toujours les mails que j'envoie à mes amis par Bob Zombie pour signaler mon état physique. Hum, joli ! Voilà, il n'y a rien de métaphysique dans tout cela. Et puis, bah, sans le vouloir, c'est un petit clin d'œil à Rob Zombie, le réalisateur. Jerem dans les bulles me demande, le personnage qui te représente en dessin te ressemble-t-il ou bien est-il totalement le fruit de ton imagination ? Et bah, c'est un mix d'imaginaire et de réalité. En fait, c'est un personnage de l'une de mes BD que j'ai écrite pour des amis entre 2009 et 2011. Une saga pas très fut-fute de 20 tomes dans laquelle un curé borderline qui aime jouer de la hache à ses heures perdues sert de faire valoir un anti-héros chasseur de mutants dans une société occidentale futuriste et déjantée. Comme chacun des personnages de la BD était la représentation de personnes que je connaissais dans mon entourage, je n'avais pas de modèle pour se prêtre et j'ai décidé de me dessiner, mais quand j'avais 25 ans. Alors rassurez-vous, je ne me balade pas avec une hache au quotidien. Du coup, quand j'ai besoin de dessiner un personnage rapidement pour une vidéo, j'utilise toujours celui-ci. Et en plus, il est facile à dessiner. EmileGaming03 me demande quelle a été ta réaction quand tu as obtenu les 500 abonnés. J'ai éprouvé une grande satisfaction. Ce n'est rien à l'échelle de YouTube, mais à l'échelle microscopique des YouTubeurs passionnés qui font cela pour s'amuser et partager avec d'autres passionnés, c'est génial. Je vous remercie 500 fois, c'est super gratifiant. Cela veut dire que mon travail vous plaît. Merci beaucoup à toutes et à tous. Jérôme Chagnon me demande quel est le moment le plus important durant ces deux années d'existence concernant ta chaîne. Eh bien, je pense que c'est en septembre 2018 quand vous avez été nombreux à me témoigner votre sympathie et à m'inciter à ne pas arrêter un Madzing Geek. C'était vraiment super cool de votre part. Merci à tous. J'aimerais bien que vous vous remettiez au boulot sur votre chaîne. On aime bien votre travail. A partez les gars, je n'en ai plus envie. Et bien alors, on déprime. Je crois plutôt qu'il subit une pression de la privation extérieure. C'est le foie. Non, c'est pas le foie. Mais j'ai plus rien à dire. J'ai plus d'idées. Et si on vous paye une bouffe chez Buffalo, vous vous remettez au boulot ? N'assitez pas, c'est non. Une belle entrecôte. Avec des frites ? Et une bonne bière allemande. Je veux un double au cheese avec. D'accordé. Mais vous vous remettez au boulot tout de suite. Ah bah alors là, les gars, vous m'avez convaincu. Vous êtes obligés de porter cette cape. C'est une capuche, patron. Bah ouais, ça me rend tout mystérieux. Bon, allez au boulot, là ! Fred M me demande à quand une vidéo sur Micros ? C'est dans les projets, j'ai griffonné quelques lignes de script, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Je vais probablement faire un truc sur les super-héros français prochainement. Le French Geek me demande à quand la minute de Monsieur Zomzomb. Je ne sais pas s'il y aura une minute de Monsieur Zomzomb, mais je vais tester prochainement un nouveau format. Vous me direz si je dois poursuivre ou s'il vaut mieux que j'arrête. Cooper & Fan me demande quel est ton numéro de Strange préféré ? Alors ça, c'est mal à l'aise, parce que je ne saurais dire si c'est le tout premier que j'ai lu, le numéro 107 ou le numéro 117 que j'ai convoité pendant des années, mais que je n'ai pu acquérir que dernièrement. Mon cousin l'avait et ça me faisait baver avec les aventures d'Iron Man, qui se prenait une branlée face aux Animen. Et puis dans ce numéro, il y avait aussi la révélation de l'identité du chacal, qui était le professeur Warren dans l'épisode de Spider-Man. Sans parler bien évidemment de la mort du chacal et surtout l'épilogue terrible où Peter Parker perd une seconde fois Gwen Stacy, ou du moins devrais-je dire son clone. Et puis il y a cette scène émouvante où il rentre chez lui et où Mary Jane l'attend, malgré toutes les horreurs qu'il a pu lui dire auparavant. C'est une fille bien cette Mary Jane. D'un autre côté, le numéro 107 est fantastique. Spider-Man contre le chacal et le Punisher, c'est cet épisode qui m'a fait découvrir Marvel et c'est cet épisode qui m'a fait attraper le virus de Spider-Man. Donc ce sont probablement ces deux strangers. C'est de la pure nostalgie. Dussaud Freddy, il me dit, « Lis-tu des comics récents et que penses-tu des comics d'aujourd'hui en comparaison de ceux d'hier ? » Je ne me sens plus tout à fait attiré par l'envie d'ouvrir un comic d'aujourd'hui. Mais quelques tentatives sincères se sont soldées par de grandes déceptions. Je n'aime pas les dessins avec des personnages hypertrophiés du muscle, des cases gigantesques avec peu de décors à l'arrière, des onomatopées qui prennent toute la page, des personnages grimaçants et j'en passe. Regardez-moi ça, c'est vraiment pas beau. Côté scénario, le peu que j'ai lu m'agace. Les personnages qui ressuscitent, les crossovers insupportables, les multivers habitables me donnent l'impression, mais peut-être que je me trompe, que Marvel ou DC sont là pour nous fourguer de leur camelote sans souci de la qualité et puis à mes yeux, le peu que j'ai vu ne correspond plus à l'univers que j'ai connu. Le jeunisme des personnages et des aventures est vraiment pour les nouvelles générations. Je vois plus dans les bandes dessinées un prolongement aux jeux vidéo et aux productions hollywoodiennes que de la BD indépendante ayant son propre univers. Je pense que la vieille garde dont je l'ai partie n'est plus prise en compte dans la logique de Marvel et de DC. Je ne lis donc plus de BD de super-héros. Les rubriques de G demandent qu'est-ce que tu lis en ce moment. Alors côté romans, je suis dans la saga Eragon. J'aime l'heroic fantasy. Mais côté BD, je lis les premiers récits de mes chers héros préférés avec Spider-Man chez Panini, la Panthère Noire que j'aime beaucoup. Et toi mon cher G, tu vas apprécier car je lis également les premiers épisodes de Hulk. La caverne du French Geek me demande pourquoi est-ce que tu bâches régulièrement Jen Collan et pas George Tuska. Ils dessinent aussi mal l'un que l'autre. Non Captain, je ne peux plus, je ne peux plus parler de Jen Collan. C'est trop pour moi. Mais non Monsieur Zombie, souvenez-vous de la magnificence des dessins de John Byrne, de la percutante plume de Ross Andrew, ou de Neil Adams, la saveur esquisse des traits de Monsieur Bushkema, ou de l'épette angine Kane, la classe nacrée de John Romita. Non Captain, c'est trop pour moi. Je ne peux pas continuer. Laurent Yves me demande, mais bordel pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Jen Collan ? Franchement, ces dessins me minent. Ils appellent ça une mine. une mine ! Rrrrrr! C'est une salaire poussée d'un lot sans arme Jen Collan ! Cooperine Fan me demande, quels sont tes goûts niveau culture musicale ? Forcément, y'a le grand Michael, ça c'est évident. Et puis bon, j'étais bien branché à l'époque, Donc, Acidissi, Metallica, Aerosmith... Et puis, forcément, c'est Madonna qui m'a fait comprendre que j'avais quelque chose dans le slip. C'est pas rien, hein. Sidane me demande quels sont les films qui sont mes Madeleine de Proust, ceux que tu peux mater en boucle sans jamais te lasser, et dont tu connais les répliques par cœur. Alors, mon film culte, que j'ai vu plus de 70 fois, est un film inconnu du grand public. Ça s'appelle Fletch aux trousses, une comédie policière dont les dialogues en français sont soignés. Et je les connais tous par cœur avec mes potes. Il en est de même pour La Vie, L'Amour, Les Vaches, histoire philosophique sans prise de tête, où des citadins mal dans leur peau vont convoyer un troupeau de bétail pendant trois semaines en espérant dénouer tous les nœuds et tracasseries de leur vie de quadra. C'est un régal. Après, je connais toutes les répliques de Retour vers le futur, Le Flic de Beverly Hills, Yatina Pilote dans l'avion, Police Academy, Top Secret ou même Short Circuit. Je me les refais chaque année et je ne m'en lasse pas. Même question pour mes comics cultes. Eh bien, les aventures des X-Men entre les spéciales Stranges numéro 30 avec le club des damnés et la mort de Phoenix dans le numéro 33 sont vraiment cultes pour moi. J'ai d'ailleurs racheté les comics originaux. J'adore le spéciale Strange 34 avec le départ de Cyclope et son histoire qui m'avait permis à l'époque de connaître toute l'histoire des X-Men dans un résumé génial alors que je n'avais pas lu le début de leur aventure. Et puis, j'adore le spéciale Strange 35 et 36 avec les X-Men dans Day of Future Past. J'adore le post-apocalyptique, alors forcément. Sinon, vous voyez plutôt l'état de ce Captain America chez Aredi. C'est celui que j'ai le plus utilisé, lu et relu. Il y affronte l'hydre et tous les bastons du récit m'ont grandement donné envie de dessiner des super-héros. J'ai utilisé des dizaines de fois les dessins dans ce livre pour modèle de mes propres BD. Il faut dire que les dessins sont de Jill Kane, alors là, forcément, il y a du stand-in. Les rubriques de G me demandent d'où te vient cette passion pour le générique des 4 Fantastiques. Ah, toute mon enfance, gamin, toute mon enfance. Je me souviens que je jouais dehors avec les copains, les après-midi, et dès que les 16h arrivaient, je me précipitais devant l'écran de télévision pour regarder 4 Fantastiques sur TF1, juste avant Croque Vacances. Les 4 Fantastiques, nous nous trouvons ces jeux humains. Ah, 1980, quelle belle époque. Et puis franchement, cette chanson très disco des années 70, interprétée par Noam, c'était trop bien. A chaque fois que je l'écoute, j'arrive encore à éprouver des sensations de mon époque. Un je-ne-sais-quoi qui agite mon petit cœur d'enfant. Ça doit être ça, le titillement de la fibre nostalgie. On passe aux questions métaphysiques, avec G qui me demande, si ma tante en avait, serait-elle mon oncle ? Alors je dirais probablement oui, parce que l'année dernière, on a découvert que Tonton Michel qui vit en Suisse, où il a caché les meubles de Tonton René, bref, on a découvert que Tonton Michel était en fait une tata Michel, donc c'est plus que probable. Florent Bull me demande, Julien, il est aussi moche que ça, le pauvre. Oh là là, la réponse est pourtant évidente, mon cher Florent, crois-tu que si ce n'était pas le cas, je l'écrirai dans les génériques de fin de mes vidéos ? J'ai un devoir moral vis-à-vis de la société. Le French Geek me demande, Stan Lee et John Byrne sont dans un bateau, à qui donnes-tu l'unique gilet de sauvetage ? John Byrne m'a fait aimer les comics Marvel. En découvrant les X-Men d'un spécial stranger immédiatement accroché grâce au dessin de Monsieur Byrne. Je suis devenu accro, je trouvais ses dessins tellement beaux et réalistes. Forcément, c'est le Michel-Ange de ma culture comics, le summum du talent, le boss de fin de niveau. Pour moi, personne ne lui arrive à la cheville. Donc, sans hésiter, je donne le gilet de sauvetage à Stan Lee. Bah oui, c'est forcément Stan Lee. Je suis un enfant de Lug, j'ai été embrigadé dans le culte de la personnalité du grand Stan Lee, The Man. Je le voyais sur les couvertures des spécial Stranges Origines. A l'époque, c'était inscrit Stan Lee Présente, au début de chaque aventure. Et quand j'étais gamin, je ne regardais jamais le nom des scénaristes et des dessinateurs. Je croyais que c'était Stan Lee qui faisait tout ça. Stan Lee Présente. Ce titre, quand même évocateur et très clair. Et c'est lorsque je suis devenu adolescent que je me suis rendu compte que les autres créateurs existaient. Stan Lee, c'est le père de tout. C'est le dieu tout-puissant. Le Kwisad Saderak. G me demande, que penses-tu des expatriés qui vivent aux Etats-Unis et qui aiment Rome ? Sont-ils indécrotables ? Alors, j'admire beaucoup tous ces expatriés qui tentent l'aventure en Amérique. Il faut être couillu dans le monde de Trump. Moi, je dis respect. Je suis de tout cœur avec ces nouveaux aventuriers du Nouveau Monde. Et à moins qu'ils aillent s'installer dans des coins chelous, genre San Francisco ou l'Oregon, je les encourage pleinement à courir l'aventure. Par contre, je ne peux rien dire sur Rome, puisque j'ai passé un contrat avec Moulinex, et que du coup, je ne peux pas me prononcer sur un produit de la gamme. Les rubriques de G me demandent. Oh bah décidément, il m'a posé beaucoup de questions, ce G. Si tu devais sauver trois personnages Marvel, lesquels choisirais-tu ? Alors, le surfeur d'argent pour sa niaiserie, la beauté d'âme et la spiritualité qu'il dégage. J'ai bien dit spiritualité, et pas religiosité. Iron Man, car c'est cet irrésistible sale gosse que l'on voudrait détester, mais qui donne tant d'énergie à l'univers Marvel. Il est tout ce que je déteste, mais sans lui, il n'y aurait pas cette magie qui fait que l'univers Marvel est bel et bien le monde des humains, avec son charme et ses contrariétés. Et j'adore les têtes de cons. Enfin, mon chouchou, Serval, car il est l'incarnation de cette animalité qui habite chacun d'entre nous. Si tu devais en tuer un seul, euh, bah ça serait Squirrel Girl, là, je sais pas comment on dit, là, Squirrel Girl, là, espèce d'écureuil à la con, là. C'est n'importe quoi. À chaque fois que je la vois, j'ai vraiment envie de lui foutre ma main sur la gueule, tu vois, comme... Ah bah c'est ça, Bizi, qu'est-ce que des cas ? Merde ! Batman Robin me demande quel est le personnage que tu détestes le plus. Je ne déteste pas les personnages. Disons que celui que j'aime le moins, c'est Cyclope des X-Men, car ce type est antipathique. Relisez les BD et essayez d'imaginer ce qu'il serait dans la réalité. C'est une grosse tête de con. Espèce de chelou ! Euh, Bob, enlève la pancarte, t'inquiète, devant toi. Euh, pourquoi ? Enlève-la, je te dis. Et enfin, le French Geek me demande pourquoi, Natacha ? Tu craques pour son accent slave ou ses boucles Auburn ? On dit Auburn du con, Auburn ! Mon cher Jérôme, Natacha, c'est mon premier émoi d'adolescent dans Inconnus. Une fille superbe, aux cheveux longs, dans une tenue moulante. Excusez-moi, je dois arrêter la vidéo, je suis mouillé. Il est temps de nous cuiter, cette FAQ est terminée. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien au quotidien. Et on se retrouve dans deux semaines pour une vidéo normale. A bientôt les geeks ! Philippe, je sais où tu te sens ! Y a ici que je te bute, ton curé ! Oh, Bob, enlève la pancarte ! Hey, quitte à la purée ! Oh, c'est mon lady !